Ouais, t'sais. Bon, là on va parler de quoi qui va en rendre certains inconfortables. Et donc, si vous êtes pas à l'aise d'en parler, skippez la vidéo. Le porn. Oui, ce sujet si populaire. Mais, comme tout le monde, j'ai mon opinion. D'abord, quelques statistiques. 1. Une recherche sur 5 sur l'internet, c'est pour en trouver. 2. C'est une industrie qui génère 13 milliards de dollars par année. 3. C'est une industrie qui cible généralement les hommes. 4. Neuf garçons sur dix disent avoir été exposé à la pornographie avant l'âge de 18 ans. Et 5. Un garçon sur dix m'a à propos d'avoir été exposé à la pornographie avant l'âge de 18 ans. Bon, j'suis un gars de 18 ans et j'vais enfin en parler franchement. J'ai regardé du porn. Oui, je sais, vous êtes tous super surpris. Quoi? Toi, Jacob, t'as déjà été sur internet afin d'explorer ta sexualité alors qu'elle commence à se développer? Oui. Allô, ma... Ça fait du bien. Mais sérieux, oui, j'en ai regardé. C'est de même. Ça fait partie de la nature humaine. On est curieux, on est weird. Ce divertissement existe depuis toujours. Même les hommes de cavernes à dessiner sur les murs. Pour les longues nuits d'hiver. Nous sommes constamment en recherche d'un petit plaisir instantané. Et celui-là, on peut se le permettre une fois de temps en temps. Personnellement, j'crois pas que j'suis accro sur les répercussions négatives. Et j'vois pas la vie d'une façon différente. Sinon, j'aurais peur à chaque fois que j'me commande une pizza. Pis que j'manque de change pour ma pizza extra saucisse. J'comprends, c'est de la fiction. J'comprends, c'est très fake ce que j'vois à l'écran. Le problème que j'vois par contre, c'est que la pornographie prend la relève des enseignants sur l'éducation sexuelle. Les jeunes savent plus c'est quoi la norme. Et quand dire, non, merci, pas ce soir Benoît. Et les enseignants, eux, y'avaient déjà pris la relève des parents. C'est awkward à se f*** de parler de ça avec les adultes. Sinon, comme ça crée des malaises. Pis si c'est mal fait, ça peut tout f*** ta perception sur la sexualité. Possiblement pour toujours. Mais avoir une conversation, aussi malaisante soit-elle, est mieux qu'éviter le sujet comme qu'on fait en ce moment. Bon, alors parlons franchement. Le porn, ça peut être le fun. Ça te montre plein de choses que tu peux pas voir ailleurs. C'est fait dans le privé. T'as pas besoin de t'ouvrir à personne. C'est relativement safe. Y'a plein de bonnes choses. Mais y'a aussi le dark side of the porn. Le porn, ça twist ta tête sur ce que la sexualité devrait être. Ça te fait penser que toutes les pénis mesurent 9 pouces. Et toutes les femmes veulent rien de mieux que tu leur fasses l'amour. Peu importe l'heure de la journée. Y'a quelques problèmes avec ça. Un, non, c'est pas vrai que toutes les gars ont l'air de ça. Une chance crime, ça a l'air vraiment encombrant. Les femmes, c'est des personnes avec le droit de choisir quoi ne pas faire et quoi faire et avec qui. Elles ont le droit de verbaliser leurs besoins. Et oui, c'est encore plus tabou pour les femmes de parler de leur consommation pornographique. Mais let's be real, elles en écoutent. Faire l'amour, ça se fait à deux, trois ou quatre. Mais avec un consentement clair par tous les participants. Et une réelle compréhension des risques impliqués. L'émotion joue un rôle important pour les deux sexes. C'est une conversation qui doit avoir lieu avant l'acte. Un peu comme l'achat d'une maison. Ou la planification funéraire. Après, il est trop tard. Non, le porn c'est pas la vraie vie. Le porn c'est du divertissement. Et si tu pommes ton éducation de là, alors pourquoi pas apprendre la physique en écoutant Star Trek? À propos de la science politique en écoutant House of Cards? À propos de la biologie maritime? En écoutant soit Finding Nemo ou Dory? Le divertissement, c'est pas un substitut pour une éducation saine. Et donc, si t'as des questions, pose-les. Tes parents connaissent probablement quelque chose en point de la sexualité. Après tout, c'est eux qui t'ont fait. By the way, les écoles, faites votre job comme il faut. Enseignez les bonnes méthodes préventives. Comment dire non? Que faire l'amour, c'est un acte qui doit se faire d'un respect mutuel. Et informer les jeunes où qu'ils peuvent trouver l'information fiable et à jour. Mais arrêtez de faire venir des groupes qui prônent la chasteté. Oui, quand moi j'étais en 10e année, un groupe de la famille Marie Jeunesse est venu nous visiter. Leur message, soyez chasse. Notre réponse, non merci. Ah pis aussi, parents, soyez pas cons. Votre kid en écoute. Même si c'est pas dans son historique. Même si y'a pas d'iPod ou d'iPhone. Même si tu l'enfermes dans ton grenier. Ton kid va en trouver. Donc, plutôt que de déborder du vrai monde, parlez-leur. Et donnez-leur des bonnes ressources. Ça sera pas confortable de le faire. Mais c'est ok. C'est votre job d'être inconfortable. Et c'est notre job d'effacer notre historique. Deal? Deal. 1 2 3 1 1 2 Sous-titrage ST' 501